Allaahu akbar, allaahu akbar Allaahu akbar, allaahu akbar Chaque semaine, des jeunes gens viennent ici se convertir, une vingtaine par mois en moyenne. On va vous ramener un micro, d'accord ? Et on va parler à distance. Dans l'islam, la conversion ne prend pas plus d'une minute. Il suffit de réciter la profession de foi. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à embrasser l'islam ? Donc en fait, depuis tout petit, j'ai toujours cru en Dieu, mais n'ayant pas d'éducation religieuse à la maison, j'ai dû faire mes propres recherches. Et jusqu'à présent, toutes les questions que j'ai pu me poser sur Dieu, il n'y a que l'islam où j'ai eu mes réponses en fait. Elle a découvert le Coran. Alors j'ai reçu tout d'abord le Coran, c'est tout ce qu'on doit faire, pas faire, tout est écrit dedans en fait. Vous l'avez déjà lu ? Oui, trois fois. Une fois que j'ai terminé, je le relis ainsi de suite. Je vais vous dire une chose, vous êtes mieux que moi, parce que vous voulez rentrer dans l'islam, tous vos péchés sont pardonnés, c'est comme si je venais de naître. C'est comme si je venais de naître. Aurélie, cette jeune française de 20 ans, Aurélie semble heureuse, il faut dire qu'elle a choisi ce mode de vie. Interdire quelqu'un de s'ablier comme il veut, interdire quelqu'un de rester chaste et de se préserver, c'est aussi barbare que ce que disent les gens, qui disent que nous, on nous oblige et que notre vol fait du mal, alors qu'il fait du mal à personne. Sous-titrage Société Radio-Canada